Parler du passé, c'est nécessairement considérer le vaste domaine du temps. Il est certain que les temps du physicien, du poète, du théologien, du philosophe, de l'artiste, entraînent la réflexion dans des voies très variées et parfois contradictoires. Des milliers de pages ont été écrites sur ce sujet depuis des siècles et de nos jours, le temps est le sujet de nombreuses revues spécialisées et le thème de multiples colloques. Nous retiendrons en priorité les traces sémiologiques que l'inconscient des groupes sociaux a laissées au cours des siècles dans les langues. On rencontre d'une part les catégorisations sémantiques manifestées par le lexique et les constructions de la morphosyntaxe et d'autre part les métaphores langagières qui révèlent des visions particulières du temps. Ce sont des visions du temps qui justifient les appellations de temps linéaire, temps cyclique, temps sinusoïdal, temps ramifié, dont il sera question plus loin. À la différence du scientifique, le linguiste doit retenir le point de vue de l'expérience humaine et lorsqu'il envisage le passé, il constate que ce qu'on appelle à tort ou à raison la ligne du temps est ressenti dans les deux directions opposées que les philosophes ont abondamment décrites depuis l'Antiquité grecque et romaine jusqu'aux penseurs modernes et contemporains. Un premier mouvement est dit ascendant, comme l'évoque Merleau-Ponty dans la Phénoménologie de la perception qui reconnaît avoir recours à une métaphore. On dit que le temps passe ou s'écoule. On parle du cours du temps. Si le temps est semblable à une rivière, il coule du passé vers le présent et l'avenir. Le présent est la conséquence du passé et l'avenir la conséquence du présent. Un second mouvement est dit descendant car, selon le même philosophe, vu autrement, le passé est un ancien avenir et un présent récent, le présent un passé prochain et un avenir récent, l'avenir enfin un présent et même un passé à venir. On peut caractériser visuellement ces deux interprétations complémentaires du passé. Dans ce mouvement ascendant, la jeune fille chemine de son passé vers son futur par rapport à l'échelle fixe du temps qui sert de repère. Mais cette jeune fille, prise comme repère fixe à chaque instant, voit chaque élément de son futur, alpha, se transformer continuellement en élément de son passé, oméga, dans un mouvement descendant. Ce cheminement, depuis l'avenir, vers le survenant pour arriver au parvenu, est le mécanisme qui crée les conditions d'enrichissement continu de la possibilité du souvenir. Celui-ci représente la réserve immense d'informations constituant le savoir de l'individu qui, au niveau d'une société, est l'origine des lieux de mémoire. Cependant, on relève dans certaines langues africaines et amérindiennes une représentation statique, moins fréquente, du passé, associée à ce qui est connu, s'étant déjà produit, visible, et donc se situant devant les yeux, comme le présente Victor Hugo lorsqu'il dit « Le passé devant lui, plein de voix enfantines, apparaissait. » là qu'étaient les feuillantines, alors que le futur, caché dans le dos, est considéré comme invisible et inconnu. Ainsi apparaît la question du présent et de l'instant, ou mieux, de l'instant présent, cher aux philosophes. Héraclite, puis Platon, disaient « Jamais rien n'est, mais toujours il devient. » Le devenir est au cœur de la réflexion philosophique sur la nature du présent. On ne peut éviter de citer Bergson. « Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite théorique qui sépare le passé de l'avenir. Il peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu. Quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons, en fait, c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties, notre passé immédiat et notre avenir imminent. Le linguiste Gustave Guillaume a souligné l'importance de cette dynamique dès 1929. Le présent ainsi composé comporte en soi un cinétisme selon lequel on voit d'instant en instant, dans le présent même, la parcelle du futur alpha opérait sa conversion en parcelle de passé oméga. L'instant T0 pourrait ainsi être figuré par un pic entre deux asymptotes faisant écho à cette vision de Jean-Dormesson dans la douane de mer. Si plein de menaces et d'espérance, l'avenir attend devant nous d'être fauché par un présent mince et tranchant jusqu'à l'inexistence et d'être changé en passé. Cette minceur fait penser aux plus petits intervalles de temps théoriquement calculés que les scientifiques considèrent de l'ordre de 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, ce qui nous fait rêver. On ne s'étonnera donc pas de la difficulté qu'ont les langues pour dire cet instant T0, qu'elles élargissent morphologiquement pour le mieux saisir. Je suis en train de manger. Estoy comiendo. Le linguiste se trouve confronté à des centaines de langues aux typologies variées et malgré tout, le sémanticien parvient à repérer des quasi-universaux dans le domaine des grandes dimensions personnes, espaces, temps, détermination, quantification, aspects, modalités. À travers les descriptions des langues du monde, le passé est qualifié de proche, lointain, achevé, descriptif, habituel, récent, éloigné, ponctuel, mythique, gnomique, aoristique, défini, indéfinie, d'expériences du jour même au diarnus, etc. On parle de prétérites, d'auristes, et formellement du passé simple et du passé composé, terme que nous utiliserons dans cet exposé. Le sujet parlant, dans sa démarche onomasiologique, qui va de la conceptualisation du vouloir dire au choix des signes linguistiques, n'a pas seulement recours aux formes verbales intégrées comme dans nos langues occidentales. Il utilise judicieusement sa boîte à outils morphologique et syntaxique, grâce aux auxiliaires, aux adverbes, aux particules antéposées ou postposées, tout comme le fait le français dans « il vient tout juste de sortir », sorte de passé, récent, immédiat, en combinant cinq mots de classe grammaticale distincte, dont certains expriment l'antériorité, mais sans aucune marque formelle de passé. En ce qui concerne plus précisément les formes et les usages des passés, commençons par lire ce que les auteurs de la grammaire générale et raisonnée, des grammaires de Port-Royal, Arnaud et Lancelot, déclaraient en 1660, faisant écho aux propos déjà formulés un siècle plus tôt par Henri Etienne. « Mais parce que dans le passé on peut marquer que la chose ne vient que d'être faite ou indéfiniment qu'elle a été faite, de là il est arrivé que dans la plupart des langues vulgaires il y a deux sortes de prétérites, l'un qui marque la chose précisément faite et que pour cela on nomme définie comme « j'ai écrit, j'ai dit, j'ai fait, j'ai dîné » et l'autre qui la marque indéterminément faite et que pour cela on nomme indéfinie ou aoriste comme « j'écrivis, je fis, j'allais, je dînais ». Les auteurs précisent ensuite les conditions de l'emploi de l'une et l'autre forme. C'est la fameuse règle des 24 heures qui a fait l'objet de très nombreuses études. L'indéfini ou aoriste ne se dit proprement que d'un temps qui soit au moins éloigné d'un jour de celui auquel nous parlons. Car on dit bien par exemple « j'écrivis hier » mais non pas « j'écrivis ce matin » ni « j'écrivis cette nuit ». Au lieu de quoi il faut dire « j'écrivis ce matin », « j'écrivis cette nuit ». Cette distinction fondamentale a été reprise par tous les grammariens des XVIIIe et XIXe siècles qui se copient volontiers entre eux avec parfois des compléments d'information comme « la validation du passé composé lorsque le cadre temporel auquel se réfère l'événement recouvre encore l'instant de parole ». Parmi les auteurs du XVIIIe siècle citons Pierre Restaud « quand je dis j'ai eu la fièvre cette année ce printemps ce mois-ci cette semaine aujourd'hui je désigne la vérité des temps mais ce ne sont pas des temps absolument passés et il en reste encore quelques parties à écouler ». Robert Martin fournit un témoignage historique il dit « à partir de 1762 la Gazette de France se met au service du gouvernement français dont elle se fait l'organe officiel c'est en 1777 que paraît le premier quotidien français le journal de Paris or un journal surtout quotidien rapporte l'actualité la plus récente pour respecter la règle célèbre le journaliste est contraint de raconter au passé composé d'où la sévérité des grammariens concernant les écrivains on connaît les sentiments de l'académie française sur la tragique comédie du CID et l'on sait que d'autre part Racine n'a pas non plus été épargnée dans ses principes généraux et particuliers dans la langue française Devailly écrit encore plus d'un siècle après la publication de Phèdre « Racine n'est pas correct quand il fait dire à Théramène le flot qu'il apporta recule épouvanté il aurait fallu qu'il l'a apporté parce que l'action vient de se passer ce lien subjectif avec le passé apparaît dans ce texte allusif de Jean Dormesson « Le passé composé est un regard en arrière teinté de mélancolie longtemps je me suis couché de bonheur » Cette liaison avec la persistance de l'actualité de l'événement en face de la simple mention de celui-ci se retrouve dans l'opposition en anglais entre le présent perfect « have you seen » et « co » du présent inclus dans « missing » et l'événement imprévu déconnecté de tout présenté au prétérit « did you see » Une mention particulière doit être réservée aux éléments de grammaire général de l'abbé Sicard membre de l'académie française Bien avant les linguistes du XXe siècle et l'on pense aux travaux d'Émile Benveniste ou de Harald Van Rich l'abbé Sicard utilisait des concepts très modernes Ainsi l'importance comme repère de l'instant de la parole ou des termes relatifs à la situation de communication comme une époque relative à l'énonciation et de même que d'estutre assis dans ses éléments d'idéologie il insistait sur l'emploi que l'on fait dans le discours toute cette terminologie instant de parole énonciation discours est abondamment exploité par la recherche contemporaine Un autre concept intéressant est celui de limite appliqué au déroulement temporel En 1607 Charles Maupas emploie le mot terme Si on ne code nul terme vient l'indéfini Le roi a obtenu victoire de ses ennemis puis leur a pardonné Mais si l'on assigne quelques certains termes vient en service défini L'an 1590 le roi obtint victoire de ses ennemis et l'auteur remarque que ce prétérite convient bien mieux aux récits d'histoire et contes de fables Pour indiquer les limites aspectuelles L'abbé Girard en 1747 a déjà recours à un usage métaphorique précis du mot borne Ces périodes sont plus ou moins longs selon les bornes qu'on leur fixe En 1767 Nicolas Bosé se réfère à une portion de temps bornée de toutes parts ce qui fait penser à la notion d'intervalle En 1798 l'abbé Sicard parle de distance quelconque circonstruite entre deux bornes Ces mots passeront ensuite dans le langage de l'analyse mathématique semble-t-il au XIXe siècle et sont utilisés par des linguistes topologues contemporains comme Jean-Pierre Desclés Déjà dans Arnaud et Lancelot la rigueur du français quant à l'emploi des temps du passé est bien mise en valeur Notre langue est si exacte dans la propriété des expressions qu'elle ne souffre aucune exception en ceci quoique les espagnols et les italiens confondent quelquefois ces deux prétérites les prenant l'un pour l'autre Il est vrai que César Houdin dans sa grammaire espagnole expliquée en français Avouez Je vous avertis en passant que les espagnols ne sont pas si exacts observateurs de ces deux prétérites que les français car bien souvent ils usent du défini au lieu de l'indéfini et de citer Yo bi esta mañana al señor N J'ai vu ce matin le señor N donc un prétérite en espagnol pour un événement qui a lieu le matin même C'est ici qu'apparaît une règle fondée non plus sur une chronologie objective comme celle des 24 heures mais sur un degré de subjectivité à l'initiative du locuteur et on peut alors parler de chronopsychologie La distinction entre un fait détaché du présent et un fait qui lui est relié est en fait conservé en espagnol mais le curseur de délimitation peut fortement se déplacer Le grammairien Jiligaya évoquant un événement vieux de trois ans cite l'exemple le suivant Mi padre murió hace tres años mon père mon père mourut il y a trois ans si on se limite à la simple information Mi padre a muerto hace tres años mon père est mort il y a trois ans si le côté affectif est mis en évidence il nous reste il nous reste à considérer l'imparfait qui implique une vision de présent d'un événement passé Resto offre la formulation suivante l'imparfait marque le passé avec rapport au présent et fait connaître qu'une chose était présente dans un temps passé c'est pourquoi cette forme apparaît spontanément dans l'évocation d'un souvenir comme dans cet extrait de Gisèle Halimi je me souviens très bien des réactions du tribunal quand je m'avançais à la barre avec mes 20 ans je les intriguais on me toisait de haut en bas on m'accueillait avec sourire amusé etc on sait également que le présent peut lorsque le contexte si près de s'appliquer au passé je me suis endormi sur un petit mur je me suis réveillé en sursaut et qu'est-ce que je vois des gendarmes à vélo à deux pas elle s'intrigolait nous voici donc déjà avec quatre formes fondamentales disponibles pour le locuteur qui veut exprimer un entier événementiel dans le passé un passé inséré dans le passé je l'ai pris dans mes bras et elle sanglata sur mon épaule le genre de Bonnetto un passé relié au présent d'énonciation j'ai couru vers elle les prises dans mes bras j'ai littéralement recueilli son dernier souffle Dubrovski un présent vu dans le passé moi c'est Marie que j'embrassais je l'ai beaucoup embrassée je la prenais dans mes bras je la serrais contre moi dans mes sons et un présent d'expérience passée parfois le soir je la prends dans mes bras et nous dansons au sein de la radio Claude Moriac soit donc un passé passé j'écrivis une lettre un passé présent j'ai écrit une lettre un présent passé j'écrivais une lettre et un présent ouvert quand j'écris une lettre on peut ajouter en espagnol un passé présent résultatif qui possède qui possède deux auxiliaires et peut ainsi différencier à partir de j'ai écrit une lettre deux degrés d'intégration la carta que j'ai escrito et la carta que tengo escrita ce qui rappelle la concordance de la relative française dans la lettre que j'ai écrite cette gradation est également sensible en français lorsque l'on dit successivement par exemple dans un reportage sportif il a gagné la partie il a la partie gagnée comme le fait l'espagnol qui se retrouve avec trois degrés d'actualisation du passé récent pour il a perdu la guerre on peut dire a perdido la guerra tiene perdida la guerra tiene la guerra perdida l'historien qui raconte des événements se déroulant au 15e siècle pourra dire se référant à un épisode de 1492 et en fonction des saisies objectives qu'il opère quand Christophe Colomb découvrit l'Amérique savait-il vers quoi il voguait en rigide Colomb a découvert l'Amérique en partant d'idées fausses et Ernest Ronan mais le locuteur peut se transporter à un moment antérieur à l'instant d'énonciation pris comme nouveau repère et envisager mentalement à travers ce changement d'origine l'événement passé à partir de points de vue distribués sur l'échelle du temps on peut de la sorte parler au futur d'un événement du passé Christophe Colomb découvrira l'Amérique à la fin du siècle Christophe Colomb découvra l'Amérique dix ans plus tard Christophe Colomb allait bientôt découvrir l'Amérique Christophe Colomb se trompe et il découvre l'Amérique d'Ormesson et ainsi de suite considérons à présent quelques représentations visuelles métaphoriques associées au temps l'écoulement du temps du passé vers le futur en vision ascendante et souvent symbolisé par le sablier il figure par exemple sur la couverture du numéro hors série de la recherche consacré au temps en avril 2001 c'est pourquoi Marc Fumaroli parcourant l'histoire littéraire démoderne aux anciens intitule son ouvrage le sablier renversé mais on retrouve l'interprétation descendante du temps lorsqu'on considère le grain de sable supérieur qui traverse le goulet central et devient un grand de sable passé le présent étroit peut aussi évoquer l'image d'une écluse le futur ne glissera plus dans l'écluse du présent pour devenir passé Philippe Forrest dans cette composition artistique les deux éventails sont reliés par une poignée de crémones qui peut symboliser le passage étroit de la droite vers la gauche du futur vers le passé pour l'humain le passé remémoré est soumis aux caprices de l'imaginaire et l'imaginaire anticipé a ses racines dans le passé c'est-à-dire qu'il y a interpénétration des connaissances acquises et des pensées projetées cette mixité pouvant être figurée par le symbole du Tao le yin bleu de l'imaginaire ne peut se libérer totalement du passé et le yang orange du passé s'otin d'un peu d'imaginaire entre les deux la ligne fictive ondulante du présent on pourrait penser à une symétrie entre le passé et le futur sur la fois l'expression telle que hier avant-hier demain après-demain l'incertitude du souvenir du passé le déjà est-elle de même nature que l'incertitude de l'imagination du futur le pas encore dans un numéro de la revue langage de 1981 sur le temps grammatical Robert Martin insiste avec raison sur les différences fondamentales entre le futur qui échappe à la certitude et le passé qui est un acquis irréversible il développe le concept de futur ramifié celui des mondes possibles dont certains éléments privilégiés forment les attentes d'expectatio de saint Augustin d'où la possibilité d'une représentation symétrique mais cette homologie est trompeuse le passé s'enrichit constamment dans différentes directions avec certaines branches qui s'amenuisent ou s'interrompent dans l'oubli et d'autres qui se renforcent définitivement comme l'indélébile proustien ou l'obsession pathologique ces comportements justifieraient le concept de passé ramifié par contre l'arborescence du futur est totalement théorique à la différence des physiciens l'humaniste peut être en attente d'éléments du futur mais il ne peut en être sûr un avion s'écrase sur la coupole nous disparaissons tous et c'est bien dommage parler des mémoires du présent c'est penser que le présent est le cadre obligatoire de nos pensées un être est tout entier présent à tout moment car le passé comme le futur est un mode d'être du présent affirme Yankelevich reprenant cette idée force de saint Augustin selon laquelle le passé est le souvenir actuel du temps écoulé et le futur l'attente actuelle du temps à venir revenons à Bergson sans cette survivance du passé dans le présent il n'y aurait pas de durée mais seulement de l'instantanéité pour le physicien qui travaille à l'échelle de l'univers le présent peut disparaître et un voyage dans le futur semble possible pour nous autres humains seul le présent nous est accessible il est clair que le passé multiforme et évolutif suppose une présentification qui n'est jamais une représentation à l'identique Julien Gracq explicite ce mécanisme le souvenir qu'on garde d'une œuvre de fiction de longue haleine d'un roman lu ou relu pour la dernière fois il y a des années après tout le travail de simplification de recomposition de fusion de rééquilibrage qu'entraînent les lisions de la mémoire fournirait si la matière n'en était par nature aussi évasive un sujet d'étude très intéressant nos expériences passées s'accumulent ce télescope et restent disponibles dans l'attente de possibles résurrections l'image prototypique que nous nous sommes faites de l'homme est sous-jacente aux multiples réalisations qu'en donnent les scientifiques ou les artistes de l'œuvre reconstituée de Néandertal aux sculptures réductrices de Giacometti et aux peintures visionnaires de Picasso le mot rêve du français montre l'affinité entre le rêve pendant le sommeil où le jeu passif voit des éléments du passé transfiguré la belle et la bête nouvelle version et le rêve éveillé celui de l'autel du futur où le jeu actif élabore des images issues d'un passé reconstruit à partir d'éléments délocalisés et refinalisés en résumé si on laisse le futur hors de portée de l'humain son voir présent actualise son savoir du passé lequel alimente son revoir des rêves involontaires et ses prévoir des rêves volontaires tel serait l'environnement multiple et dynamique qui permettrait à chacun de nous lorsqu'il le désire de faire apparaître à la conscience un présent continuement renouvelé et enrichi la question le passé est-il passé passé était un piège nous espérons avoir contribué à le déjouer merci applaus Applaudissements